et coucou j'espère que vous allez toutes et tous bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire des fonds avec ces sprays qui sont vendus chez action dernièrement du coup je me suis préparé de quoi ne pas éclabousser partout et je me suis préparé des bases des cartes avec le papier aquarelle de chez action donc moi j'ai encore l'ancien donc du coup je prends l'ancien et là on va tout simplement venir s'amuser un peu avec nos sprays alors surtout bien les mélanger avant parce que moi je sais que quand je les ai trouvés dans le magasin toutes les paillettes étaient déposées dans le fond ils étaient sur le coup je me suis dit mince ils sont ils sont morts mais non il ya juste à bien mélanger on entend une petite bille dedans je crois on entend une petite bille dedans donc bien mélanger et du coup on va venir faire des essais comme ça alors par contre ce que j'ai oublié de faire c'est essuyer au fur et à mesure en fait essuyer vos vos sprays pour pas que ça sèche et que ça et que ça débouche ensuite je vais venir prendre du violet et là j'ai refait la même je vais fermer du rose bon là celui ci est en train de se dévisser ensuite je vais y mettre un petit peu de blanc je ne sais pas si ça va servir à grand chose mais quoique le blanc je vais peut-être le mettre après pour éclaircir un peu alors je ne sais pas où j'ai mis le bouchon vous voyez je comble un peu après c'est c'est affaire de goût vous faites comme vous voulez j'ai même envie de mettre une goutte de noir oula il est foncé le noir il est vraiment c'est vrai que c'est une couleur que je n'utilise pas beaucoup dans mes créas et qu'au final au final ça rend bien je pense que déjà on a un premier fond qui est plutôt pas mal alors par contre où est-ce que je vais laisser sécher ça bonne question hop je vais mettre un sopalin enfin un essuie-tout ici et je vais venir poser dessus on va en faire un autre alors celui ci je vais le doubriller avec du noir ça fait un peu maille à la veille hop je suis en train de mettre partout sur mon point de travail prévoyez un vieux tapis ou quelque chose moi je sais que quand je fais ça avec les ventes-là je protège ma câble avec un vieux tapis et là j'ai attaché mon point de travail ensuite je vais peut-être lui rajouter un petit peu de doré et j'ai bien envie de laisser comme ça après c'est juste pour rééclaircir un petit peu alors c'est des couleurs que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser mais voilà je vais sortir un peu de ma zone de confort vous voyez on a un deuxième fond avec ces encres enfin ces sprays franchement ils sont vraiment sympas après il faut se mettre assez loin pour que ça ne fasse pas grosse tâche là je ne peux pas me mettre très très loin parce que vous voyez sinon je fais des dégâts mais le rendu est pas mal j'espère que je ne suis pas en train de m'en mettre dessus parce que je vois que ça vient jusqu'ici ensuite je vais en faire un rose alors celui-ci il me pchite en largeur il me pchite pas bien hop est-ce que je rajoute du violet ? allez dans celui-ci je vais le faire assez assez fourni donc je vais rajouter en fait les couleurs que je veux vous voyez je pense que je vais le laisser comme ça où est-ce que je vais le poser celui-ci ? bonne question je vais le poser ici et du coup je vais m'en faire un dernier quelle couleur je vais faire ? ce qui est embêtant voilà c'est qu'on n'a pas beaucoup de couleurs différentes c'est vraiment ce qui est le plus embêtant je vais essayer en argent et noir vous voyez celui-là il fait comme ça est-ce que c'est parce qu'il est déjà un peu bouché ? je sais pas ça fait un peu bizarre du coup et on va en faire un avec du noir celui-là il pchite vraiment bien éclaté j'en ai partout sur mon bureau alors je vais essayer ah oui aussi là en utilisant des lingettes je vous ai fait un haul comme quoi j'avais pris un carton de lingettes mais faites attention quand vous prenez des lingettes chez Action quand ils ouvrent les cartons ils les ouvrent avec des cuteurs je me suis bien faite avoir une fois donc j'ai gardé le paquet pour moi et j'ai mis vous voyez j'ai mis les mouachis pour pas que ça sèche et voilà je me suis encore faite avoir là j'ai deux paquets de lingettes dans le carton qui sont entaillés donc ça m'embête de les utiliser pour les loulous parce que je me dis si leur lame elle est rouillée voilà j'ai pas tellement envie donc celui-ci je l'utilise pour le scrap mais j'en ai pas besoin non plus de 36 paquets quoi donc voilà c'est un peu embêtant donc voilà le dernier fond alors par contre je sais pas trop à quelle vitesse ça sèche donc moi je vais laisser ça sécher tranquillement voilà et je viendrai vous reproposer des cartes avec ces fonds bah plus tard voilà c'était juste histoire de tester ces petits ces petits sprays qui ont l'air vraiment pas mal mais voilà faut vraiment se mettre assez loin pour avoir un pchit vraiment bien éclaté moi là sur mon bureau c'est un peu compliqué mais mais voilà j'aime bien et je pense que les loulous ils vont aimer aussi vous voyez bah justement j'en ai ici chez Action j'achète des planches comme ça avec dessus le papier un peu toile et je leur fais faire des fonds puis après on fait des créations là c'est des fonds qui ont été faits il y a un petit moment déjà je crois que celui-ci c'est Maud quand elle était toute petite et on a pas encore fait de création dessus mais voilà des fois on reprend les fonds qu'on fait et on fait des petites créations et je sais qu'Eva elle aime bien alors là je les ai pas sous la main mais j'ai les sprays comme ça mais acryliques sans paillettes enfin les basiques et Eva aime bien faire des fonds vous savez je protège ma table avec mon vieux tapis exprès pour la peinture enfin pour les bricolages des petits et puis hop elle vient faire des petites un peu partout on l'a déjà fait une fois en vidéo il y a déjà un petit moment et bah du coup je pense qu'elle va aimer aussi ceux-là qui sont pailletés voilà dans tous les cas si moi ça me sert pas beaucoup dans tous les cas enfin avec la quantité qu'il y a dedans ça peut aussi servir au loulou et je pense que sur un fond vous faites des petites acryliques et vous venez rajouter juste une touche avec des paillettes par dessus ça peut être sympa aussi on aurait pu essayer aussi mais le problème ouais c'est que ça va pas être sec tout de suite donc vous allez pas voir le rendu le rendu fini maintenant je les ai mis où mes sprays alors écoutez je vais mettre fausses je vais essayer de trouver de trouver mes sprays à moins que alors attendez bon celui-ci celui-ci c'était un que Ilan avait fait et là cette technique-là et celle que je vous ai montré avant de mode c'est avec de la peinture basique vous faites des tâches et vous mettez dans un sac plastique et hop vous venez patouiller comme ça et au moins ça s'habille pas les enfants voilà sinon je peux essayer sur le fond de mode on peut essayer de rajouter des touches de pailleté hop je vais retirer ça parce que je pense pas que ça serve à grand chose à moins que je vais mettre quand même celui-ci vous voyez vos plastiques quand vous commandez des blocs 30-30 gardez-les c'est toujours utile bah là pour le coup j'en ai qu'un j'en ai qu'un écoutez je vais me déplacer au fur et à mesure donc là c'est pas les sprays de chez Action c'est de la peinture acrylique mais c'est pas les sprays de chez Action mais vous voyez on peut venir rajouter des touches en plus j'ai choisi le gris alors que le gris je sais pas pourquoi il ne pchite il ne pchite pas en cercle en le mettant plus haut ça rend mieux je trouve vous voyez ça peut faire vraiment sympa ah attendez je retire ça pour pas tout salir je viens nettoyer ça ça va si vous le nettoyez aussi tôt ça parait mais vous voyez ça peut ça peut faire des fonds plutôt sympa bon là c'est pas sec donc on a pas le rendu vraiment paillette d'espray mais je pense que ça peut faire sympa vous faites un fond d'abord bah là soit comme j'ai fait là enfin comme Maud a fait avec un sac plastique ou alors vous faites un fond même avec des encres vous faites un fond avec des encres vous venez faire les pchites avec les sprays paillettes ça peut ça peut être pas mal là je vais juste je mets juste du gris je mets pas d'autres couleurs parce que du coup il y a déjà pas mal de rose mélange de rose dessous mais voilà après il y a tellement d'idées avec ces sprays que enfin voilà c'est mais je trouve que le rendu est vraiment top regardez là ça commence à bon là ça fait ça fait une coulure mais ça me gêne pas ça me gêne pas du tout bon là c'est pas facile de se donner une idée parce que comme je vous dis c'est pas sec donc c'est pas évident de se donner une idée mais je pense que ça peut être ça peut être pas mal vous voyez là celui-ci hop là ça s'est assez mélangé mais en même temps quand on a des petites des petites taches des petites gouttes j'aime bien j'aime bien voilà bah écoutez pour moi le test vraiment pas mal j'aime bien le rendu le rendu est top il pchite bien mis à part le gris je vous dis qu'il pchite en en longueur quoi mais sinon voilà ça pchite bien en se mettant assez loin ça fait mieux vous voyez là je me suis mis plus près et là plus loin et plus loin ça fait vraiment plus éclaté ça fait plus joli mais après j'ai pas non plus un champ un champ assez élargi sur mon bureau mais voilà si vous aviez des doutes sur ces petits sprays bah moi j'en ai pas enfin j'en ai plus puisque je les ai essayés voilà ils sont vraiment pas mal pour faire des fonds de cartes originaux ça peut être vraiment bien vous savez des fois genre on fait on fait une carte et on veut rajouter un fini un fini pchite noir dessus vous prenez votre noir plutôt que de prendre une brosse à dents de la peinture acrylique de venir frotter la brosse à dents pour faire des tâches vous vous mettez vraiment loin avec avec ce spray et vous voyez genre sur celui-ci ça fait un pchite comme ça quoi donc si vous vous mettez plus loin encore ça va juste vous faire des petites tâches et et voilà ça peut être ça peut être plutôt bien mais par contre vous voyez de de protéger votre plan de travail voilà écoutez je vais vous laisser ici je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous